Ma mission TV, le miroir du mort. Si les gens, si les blancs doctrinales ne se sont pas entendus, comment devraient-ils s'entendre sur la désignation d'un candidat ? C'est déjà un problème. Laissez-le cette histoire-là. Laissez-le cette histoire-là. Laissez-le. J'ai parlé avec beaucoup de respect des confessions religieuses. N'abordez pas ça ici. N'abordez pas ça ici. Eh yeah ! Du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux. Salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée. Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant. De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00-09-98-55-22-96. Et ça les m'a noté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort est le nôtre. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kanoka Kaé. Soyez brefs, hein. Quand vous venez avec des motions, soyez brefs. Non, il y a les collègues qui sont là. Mention de quoi ? Collègues. Président. Mention de quoi ? Motion d'ordre, honorable président. Motion de ? D'ordre. D'ordre, c'est déjà... Quel ordre encore ? Je vais d'abord fixer une chose, président. Ah, mon frère. Approvez-moi la parole. Motion d'ordre, non. OK. Vous avez une motion d'information, oui. Mais c'est que pour vous. Des collègues, pas de motion d'ordre, non. Non, on n'a rien à voir avec ça. La parole est à la parole. Allez-y. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je prends la parole en ce jour, d'abord pour fixer quelque chose qui devient une habitude dans notre chambre. Honorable président, nous sommes à l'article 78 de notre règlement intérieur. Je veux parler de la motion d'information qui se passe régulièrement ici. Ce que dit notre règlement intérieur, ce n'est pas ce que nous faisons, honorable président. Voici ce que dit le règlement intérieur. La motion d'information concerne un complément d'information essentiel à l'orientation du débat sur les sujets en discussion, honorable président. Mais, honorable président, qu'est-ce que nous constatons ? Nous prenons autre chose. Nous aménons sous couverture de la motion d'information. C'est déjà une difficulté, honorable président. Et si chaque député se mettait à mener le problème de sa circonscription électorale sous prétexte d'une notion d'information, honorable président, on ne va pas avancer. Honorable président, mais je veux parler d'une chose. J'ai dit que j'avais un amendement, un amendement sous-mettre. Ce n'est pas pour rien que j'assistais, honorable président. Je vois dans ces projets de résolution que vous nous donnez, on accorde deux jours à la commission. Honorable. Honorable président. Vous donnez l'amendement, on va discuter de ça. Vous donnez l'amendement. Au présent, la PAJ. Il y a quelque chose de plus importante, si vous le permettez. Les jours. Si je suis levé, honorable président, avec cette farde, ce sont les églises qui sont venus voir, honorable président. Il y a l'église orthodoxe qui m'a suivi jusqu'ici, honorable président. Honorable. Mais non, quand on parle de ce projet, on accorde deux jours seulement. Je sais que vous êtes pressé par l'État, honorable président. Mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'inclusivité. Et cette inclusivité-là, j'ai vu même que vous avez lancé que chacun peut présenter sa candidature. Mais c'est, en présentant la candidature, honorable président, ça ne va pas prendre en compte la diversité de l'Assemblée nationale. C'est ce qui va poser problème dans la composition même de cette commission paritaire, honorable président. Voilà pourquoi, si j'insiste, vous allez nous demander de verser-là à la PAJ. Je suis membre de la PAJ, honorable président. Mais qu'est-ce que nous évitons ? Nous évitons qu'il y ait tension dans la composition et de la commission et la mise en place du bureau de la CENI, qui est censé être un bureau qui doit être neutre et qui doit inscrire tout le monde pour les élections apaisées. Voilà pourquoi, honorable président, je vous prie, honorable président, que votre sagesse puisse jouer d'abord à ce stade où nous sommes. Les confessions religieuses nous ont pris le don, c'est notre faute. Parce que si les gens, si les gens doctrinales ne se sont pas entendus, comment devraient-ils s'entendre sur la désignation d'un candidat ? C'est déjà un problème. C'est ça. Mais le cas... Honorable, honorable. Laissez cette histoire-là. Laissez. J'ai parlé avec beaucoup de respect de confessions religieuses. N'abordez pas ça ici. N'abordez pas ça ici. Non, non. N'abordez pas. Je vous en prie. Je vous en prie, n'abordez pas ça. Oui, allez-y, puis après vous. Mention, hein ? Mention de quoi ? L'information. OK, collègue. Allez-y. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Il nous reste trois mentions après. Honorable président, j'interviens après l'intervention d'un collègue qui m'a précédé sur une situation cruciale au Kassai. Oui. Il en a parlé au sujet de la pollution des eaux. J'interviens pour insister sur un aspect technique. Pendant que nous débattons ici, la maladie a déjà gagné le terrain au Kassai. Avant de venir ici, nous avons été reçus par le ministre des Affaires sociales et humanitaires, moi-même, et quelques collègues du Kuilu et du Maïndombe. La pollution a presque atteint le fleuve Congo. Oui, c'est vrai. Il y a un problème, honorable président. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits et actuellement, au niveau du laboratoire vétérinaire de Kinshasa, les recherches sont en cours. Le problème se pose au niveau de ce prélèvement. Nous avons contacté l'INRB et le ministère de Recherche scientifique a instruit pour qu'une descente soit faite, afin que le prélèvement soit fait dans les normes. Mais à ce stade, l'INRB est bloqué faute d'argent. Honorable Président, il faudrait que l'Assemblée puisse intervenir pour prévenir ce grand danger. Aussi, à côté de cela, nous avons sollicité une intervention humanitaire du gouvernement. Parce qu'à ce jour, la population ne sait plus manger, la population ne sait plus travailler, faute de rivières. C'est pourquoi nous avons déjà demandé à ce que nous puissions penser à l'eau essentiellement et à la nourriture. C'est pourquoi, le Président, nous insistons sur la question, parce que si rien n'est fait à ce stade, le pire va voir le jour. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Je suis au courant du problème. J'ai suivi ça. C'est un pays voisin où il y a une exploitation diamantifère. Ils ont versé tous les déchets dans la rivière et ça a créé ce que nous avons comme conséquence. Nous avons saisi le Premier ministre. D'accord. On va saisir le Premier ministre. Vous monterez voir le directeur du cabinet. Merci. Eh, le collègue... J'ai des noms ici. Le collègue Mputou. Le collègue Mputou. Où est-ce que vous êtes ? Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, au mois de mai 2021, dans le village de Simba, secteur de Lobo, territoire de Féchi, dans la province du Kouango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Mbunda Mayassi, lâchement abattu par un agent de police. Deux semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant honoré Chama Kouete de Lumikine a été exécuté de manière froide par un policier. collègues, 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 non, non, non. Non, 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 non. Vous étiez accédé. Vous avez compagnie à la famille. Moi, j'étais au matériel là-bas, dit Fika Biloboan. Ah, non, dit. Venez faire la publicité ici. Laisse, laisse ça. Je vais citer le nom des gens. Venez nous voir au bureau. Venez au bureau. Venez au bureau. Venez au bureau. On va attaquer ce problème avec vous. Venez au bureau. Venez nous voir au bureau, collègues, s'il vous plaît. Le Président de l'Assemblée nationale vient... Venez au bureau, collègues, venez. ...à l'honorable Donbassi, qui n'est pas d'accord... Non, c'est juste, cher collègue. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et vous féliciter pour votre participation et l'essence des responsabilités dont vous faites montre, chers collègues, dans le traitement de ces dossiers de haute portée politique. Je vous remercie. À la prochaine séance. La séance est sous... ... 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